Oh, je vous ai complètement oublié, les filles. Je vais me rattraper. La fontaine de coca, c'est génial. Je n'ai jamais vu une comme ça avant. Eh bien, nous y voilà. C'est un bruit qui vaut la peine de concourir. Je pense que je sais déjà comment battre la concurrence. Je vais dessiner avec du coca. Ça va être super cool. Wow, une idée géniale. Mais même le plan le plus parpé peut être gâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Il reste à se débarrasser de Lily. Mes panthéons ont disparu. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais devoir dessiner avec ce qui reste. Votre temps est arrivé à sa faim. Et moi, c'est une feuille blanche. Ça ne va pas. La fontaine verte ne ressemble pas beaucoup à la vérité non plus. Bella, par contre, fait un excellent travail. T'es mon meilleur élève. Bien joué, félicitations. Cette fontaine est à moi maintenant. C'est génial. Je suis un peu jalouse d'elle. Ne vous inquiétez pas. Nous allons essayer le coca aussi. Quelle bonne idée. Quelqu'un boit dans ma fontaine. Je n'ai aucune idée qui sait. D'accord, je vais boire du coca une autre fois. Le dieu du dessin est devant vous. C'est le marteau de Thor. C'est exact. C'est ce que vous devez dessiner. Parfait. Je vais utiliser la mini-copie pour m'aider à transférer son contour sur papier. Il suffit de la tracer et le tour est joué. Waouh! Et je peux facilement le faire moi-même. Je vous propose de vous dépêcher. Il vaut mieux de ne pas m'énerver. Je vois qu'Emma a beaucoup accéléré. Pour un tel prix, je suis prête à lancer des éclairs. Oh, c'est fait. Emma, regarde ce qu'il y a dedans. Je vais juste échanger les dessins. Le temps est écoulé. J'attends votre travail. Je suis sûre que le mien est le meilleur. Mais ce n'est pas ça. Peut-être que le mien est le meilleur. Le gagnant est évident. C'est Lily. Ton dessin est génial. Waouh! T'es maintenant sur le tableau d'honneur. Waouh! Déjà en course pour le prix? Non, 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 non. Oui! Merci à tous. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Seul le gagnant peut se lever le marteau. Et c'est moi. Parce que le meilleur dessin m'appartient. Je vais le prouver. Lily, arrête. Laisse-moi faire. Je l'ai eu. Eh bien, je n'en avais pas vraiment envie. Ne vous battez pas, les filles. Le nouveau prix est en route. De bien cette sale odeur. C'est juste horrible. Faites connaissance avec le fromage bleu gourmet unique. Je vous assure qu'il vaut la peine de se battre pour cela. Je ne devais pas le faire. Je vais dessiner quelque chose d'horrible et perdre. C'est le tour le plus facile. Et moi, de l'autre côté, je suis prête à essayer. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, Lily. Je ne comprends pas. Ça a arrivé automatiquement. Mais il n'est jamais trop tard pour tout gâcher. Oups, je suis tellement maladroite. Oh non. Tu m'as donné une pensée importante. Merci. Qu'est-ce que Bella est en train de faire? Le dessin. Au plus tôt, j'ai déjà tout dessiné. Ça y est, il n'y a plus de sable. Je n'ai absolument aucune prétention à gagner. En fait, j'ai versé de la peinture sur le dessin. Mon point ne ressemble pas du tout à du fourmage. Tu te trompes, Bella? Je veux dire, c'est du minimalisme. T'es si intelligente. Je déteste le fourmage. C'est tellement dégoûtant. C'est dégoûtant. Je voulais d'obtenir ça, Bella. Arrêtez de vous annuler, les filles. Je vous ai apporté quelque chose d'intéressant. C'est une valise géante de maquillage. Ne mettez pas encore la main dessus. Vous devez d'abord la dessiner. Je voulais juste toucher. J'adore notre prix. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour gagner. Ne prends pas la tête en avance. Je n'ai pas l'attention d'abandonner non plus. On dirait que je vais avoir un moment très difficile. Ce n'est pas grave. Tant qu'on s'y met. Bella n'a pas l'air d'être satisfaite de son travail. Tout le monde peut insulter un artiste. Je vais faire quelque chose de vraiment cool. Je ne vois rien. J'ai été aveuglée par la lumière. Qu'est-ce que c'était? En fait, vous n'êtes pas autorisée à prendre des photos ici. Bien fait pour toi, Bella. Tu voulais enfrendre les règles? Pas question. Il ne nous reste que quelques secondes. C'est ça. Le dessin est terminé. J'ai vraiment essayé. Malgré cela, Lilia a fait beaucoup mieux. J'ai gagné. Félicitations. J'ai tellement rêvé de ce petit valide. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Je propose d'en rajouter. Par exemple, tu peux mettre des pinceaux. Qu'est-ce que c'est? Le verre te va habillant, Lily. C'est sûr. Je sais que vous avez fait exprès. Prête à avoir un nouveau prix? Regardez. Des écouteurs sans fil. Ce n'est plus le temps que j'en rêve. J'en étais sûre que vous allez adorer. Tout est entre vos mains. Devez-vous nous dépêcher? Je dois gagner. C'est mon rêve. Il va se réaliser aujourd'hui. J'ai besoin d'un dessin vraiment génial. Oui, je l'ai eu. Nous devons utiliser des écouteurs ordinaires comme base. Et puis, on trace. C'est ça. Il faut que je sois meilleure qu'Emma. Pas ça. Le crayon est cassé. Celui-là aussi. Peut-être que tu ne devrais pas mettre autant de pression. Emma a raison. Il est important de se calmer et de respecter les proportions. J'espère que vous avez terminé. Je vais devoir vous arrêter de toute façon, cependant. Choix difficile. Emma, t'as gagné. Merci. Pas question. J'ai fait tellement d'efforts. On n'a pas de chance. Dépêchez-vous de me donner des écouteurs. Attrape ça, Emma. Mais pourquoi ils sont si énormes? Je pense que c'est juste à ta taille. Vous n'allez pas me contreriez. Je vais les utiliser comme les haut-parleurs. C'est pas mal du tout. Plus on se rapproche de la finale, plus les cadeaux sont étonnants. C'est pas mal pour une couronne. Il m'ira parfaitement. Je pense qu'il m'ira mieux. Nous le saurons bien assez tôt. En attendant, dessinons. Les pierres rouges vont bien avec les cheveux rouges. Je dois porter cette couronne. Tu ne pourras pas faire ça avec un monde des lusts hypothétiques. Les filles, vous devriez vous reposer. Je vais tout faire quand même. Tu ne fais pas peur. Surtout que j'ai l'ingrédient secret. Les paillettes. Et voilà, je n'aurai plus besoin de ce pot. Tu t'excites trop tôt, Lily. Ma couronne sera la plus crédible. Bon, je commence à en avoir assez d'attendre. Nous sommes prêtes. Voyons voir. Emma, je n'ai rien pour te faire plaisir. L'œuvre de Lily, en revanche, m'a frappé en plein cœur. C'est une autre qu'elle descendait de Belan n'ait pas pu faire mieux. Lily a gagné. Merci. Je savais que mes efforts seraient récompensés. T'es en train de devenir la reine de notre soirée. Merci. Je suis tellement heureuse. Je veux une couronne aussi. Heureusement que j'ai fait la mienne. Une repos papier n'est pas ce dont je revais. Oui, tu ferais mieux de ne pas porter cette couronne. Je ferais mieux de ne pas... Ce n'est pas juste. Je n'ai pas le droit d'utiliser mes mains. Et je me débrouille très bien. Ah, nous verrons cela. Je vois que vous êtes prêtes maintenant, mesdemoiselles. Wow, un appareil photo. Quel prix. J'en ai besoin de plus que quiconque. J'ai le sentiment que ce combat va être chaud. C'est un début. Et toi, Kate? Tu m'aides? Merci. Merci. Wow, ça se présente plutôt bien. Alors, je peux le faire aussi. Rien n'est comparable à mon dessin. Il est impossible de le distanquer à de l'original. Oh, mon Dieu! Relentis, Kate. Puis tire des éclairs. Wow, quel coup! What? Je ne vais pas te laisser comme ça. Attrape le réto. Je ne vois rien. Ça me donne envie d'éternuer. Allons-y. Nos concurrentes sont hors course. Le temps passe si vite et voilà qu'il touche à nouveau à sa fin. Désolée, Monica. Je ne peux pas te féliciter. Oh, Kate! Bravo! On dit que ce n'est clairement pas une heure de gloire. Victoire! Quel bel appareil photo! Donne-le-moi. Pourquoi tu as besoin de cette photo, Monica? Donne-le-moi. On est si mignonne ici. Ah, ça! J'ai encore eu de la chance. Et je n'ai pas assez de chance. Mais c'est en prête. Vous êtes sûre? C'est comme ça qu'il faut faire. Et voilà votre prix. Je n'ai jamais vu autant d'or. Oh, my God! Si j'y t'entends, j'aimerais pouvoir le prendre. OK! Here we go! Mais je peux facilement le faire. L'essentiel, ce sont les bonnes portions. Et dans mon dessin, elles sont parfaites. C'est ça. Si j'avais autant d'or, je pourrais tout me permettre. Monica, t'as le temps de rêver. Il faut agir. Ces paillettes dorées m'aideront à gagner. Attention, Wendy! T'as tout gâché. Oh! Ta-da! Je pense que ça a bien marché. Je suis prêt à voir vos créations. Oh, non! Vous serez agréablement surpris. Alors? Vous m'avez brisé le cœur. C'est impossible de regarder. Stop! C'est torré à nous. Dessiner sans limon, un cobre, mon curry. OK. Je suis la seule à avoir de la chance dans ce jeu. Hé, Wendy! Rends-moi mes lunettes. Avec peu de chance, même sans eux, tu peux voir cette énorme friandise. Tu n'as pas regardé de si près, Kate. Elle est toujours à moi. Et je commence à éliminer la concurrence. J'ajoute de savoir la peinture de Monica. Voyons ce qu'elle pourra vous dessiner. Qu'est-ce que c'était, Wendy? C'est encore tes blagues stupides? Je n'ai pas le temps de me laisser distraire par eux. Oh, c'est bizarre. Pourquoi la peinture ne s'enlève pas? C'est une obsession. Arrête de paniquer, Monica. Je ne vois rien du tout. Je vais essayer de reproduire au moins quelque chose. Honnêtement, ça ressemble à un escargot rose. Arrête. J'ai peur que tu n'aies pas réussi, Monica. C'est un escargot et pas un chine-gum. Mais, Wendy, par contre, ça ressemble à l'original. Merci. C'était du don du chine-gum après tout. Comment je n'ai pas pu le reconnaître? Maintenant, tu peux le voir même si tu ne peux pas le goûter. Je vais le manger toute seule. Préparez-vous. Il va y avoir une explosion. Oh, mon Dieu! Oh! Hé, 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 hé. Wow, Wendy, je ne te reconnais pas. Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. Arrête de faire n'importe quoi. Une menthe, c'est mieux que rien. C'est sûr. Nous sommes prêtes. Eh bien, vous êtes sur le point de voir quelque chose de spécial. Une piobre? C'est dégoûtant. Je ne vais pas me battre pour ça. Oh, mon Dieu! faire un mauvais dessin, c'est facile. Oh, non! Ça ressemble à une piobre. Oh, non! Félicitations, la victoire est presque dans votre poche. Je pense que je n'ai pas besoin de cette feuille. un geste intelligent. Pas de papier, pas de dessin. Tadam! Mais il y a l'origami! J'ai besoin de quelque chose qui fonctionne à coup sûr. Quoi? Quoi? Tu manges du papier? Je l'ai déjà mangé. Les choses que vous ferez pour éviter de s'ordir avec une piobre. Je suis un peu nerveuse. Et si on glissait tout à Kate? J'ai été piégée. Oh, non! Non! Windy, je vois que tu n'as rien fait. Et toi, Monica, aussi? Heureusement que Kate a fait le son mieux pour deux. La piobre est à toi. Mais c'est où? Je suis désolée, je dois y aller. Je ne veux pas sortir avec lui. Oh, oh! Oh, non! Une piobre a attaqué Monica. Enlevez-le rapidement. Enfin, on empêchera de faire mes preuves. OK. Je suis jalouse parce que ça ne va pas être facile pour moi. Hello. Je suis sûre que vous allez adorer mon cadeau. Honnêtement, je n'arrive pas à m'en détacher. D'accord, il faut terminer avec ça. J'ai un plus gros pop-it. Wow! J'ai un rêve. Awesome! Alors, prenez vos pinceaux et c'est parti. J'ai une arme secrète. Je suis sûre que ce n'est pas un match pour mon nez. Nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais ajouter autant de couleurs que possible et les imprimer sur papier. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. C'est pas très bien. Il faut réessayer. Je pense que Monica s'échappe. Nous devons la rattraper. je pense qu'elle s'en sort bien. C'est quoi ce truc de Wendy? Tu ferais mieux d'arrêter, copine. Oh non, ça n'a pas vraiment marché. Voyons voir maintenant. D'accord, mais c'est parfait. Oui, c'est plutôt bien. Et là, je ne peux pas en dire autant du travail de Kate et Wendy. Monica, ce pop-it, c'est le tien. J'adorerais l'utiliser. J'en veux un aussi. Ne vous arrêtez pas, les filles. Je suis très à l'aise. Oh non, elle est en train de déchirer. Oh non. Eh bien, c'est assez pour moi. dessiner sans l'aimant, c'est une obsession. J'ai peur de devoir vivre avec. Je suis sûre que vous aimerez le nouveau prix, c'est sûr. Pourquoi restez-vous assise? Allez-y. Here we go. Ces chaussures sont clairement ma taille. Je ne pense pas, Wendy. Il m'aura probablement mieux. Je ne pense pas que tu pourras le vérifier. car mon dessin m'a gagné. Mais arrête de faire comme ça. Oh non, pas ça. T'as renversé de l'eau sur ma feuille. Mais éternel, argument on distrait. Je dois régler cette situation tout de suite. Et les skittels vont m'aider à le faire. Regardez ce que ça donne. Wow. Le temps est écoulé. Monica, bravo comme toujours. L'abstraction, je n'aime pas ce genre de choses. C'est clairement mieux que le dessin de Kate. Je gagne encore. Cette chaussure est superbe de près. je vais l'essayer. Wow, quel échec. Randy, tu ne nous oublies pas ? Olé, on y va. La victoire n'est pas très loin. c'est cool. Bien, c'est cool. Allez, allez. C'est ça. J'en ai marre. Je vais l'avoir. Oh, qu'est-ce que vous faites ? Je vérifie juste si le prix fonctionnait. Allez, dessinez-le. La console de jeu. C'est génial. ça vaut la peine de se battre. Détends-toi, Lily. Mon dessin est presque terminé. Oh non. Il est tout gâché. Il n'y a pas de raison de continuer. Mais ton n'est pas encore perdu. J'ai une feuille de cahier. C'est tellement plus facile de dessiner sur les carrés. On dirait un descendant fond. Et Lily dessine pas si mal. Je dois faire plus d'efforts pour la battre. Il est temps de jeter de la couleur. Le bleu est très bien. Je dois l'arrêter. Adieu, la peinture. Qu'est-ce que c'est que ça ? Celui qui m'a touché a des problèmes. Tu préfères vérifier notre coup de travail peut-être ? J'ai essayé. Moi aussi. Sois d'accord, Andy. Mon travail est le meilleur. Oui. La peinture bleue de Marie est en place. J'ai compris. C'est toi qui l'as fait. C'est l'heure de la vengeance. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Vous devez être d'accord. Ce n'est pas très agréable de prendre une douche de peinture. Marie, félicitations. T'as gagné. Cool. La console est à moi. Jouons ensemble. Ouais, c'est tellement excitant. qu'est-ce que tu fais ? On dit, on s'en souviendra. Nouveau tour, nouveau prix. Qu'est-ce que tu fais ? Je vous montre un truc. Voilà, ce sont des lingots d'or. Pas question. Il doit valoir une fortune. Ils sont lourds. Eh bien, commencez. Il faut se dépêcher. Here we go. Oui, on y va. Je me demande ce qui se passerait si j'avais tous ces torts. Je suppose que je vais nager dans les montagnes d'or du matin au soir. Je vais acheter tout ce que je veux. Tu ferais mieux de prendre un pinceau, Rebeuse. Mais au moins, il y a moins de concurrence et mieux c'est. Il ne reste plus que quelques coups de pinceau et le contour sera terminé. Lily veut me piéger encore. Je vais devoir lui donner un cafard. J'ai peur des insectes. J'ai une chance de la gagner. Je vais enlever la peinture jaune juste pour être sûre. Merci, Kate. Oui, passez ma peinture. D'accord, je vais prendre l'orange. C'est de l'or. C'est une imitation pathétique. Mon dessin est le même que l'original. Wow! Eh bien, quelques secondes. Arrêtez! Montrez-moi les dessins. Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. C'est un échec, Marie. Et mon travail? Ça ne ressemble pas à de l'or, Kate. Par contre, ça, c'est un chef d'œuvre. J'ai gagné! Roulement de tambour. Ça, c'est à toi! Où sont-ils? Oh! Oh, ça fait mal! Oh! La pauvre n'a pas pu gérer son prix. l'or, c'est toujours de l'or. Je ne sais pas quoi vous offrir. Oh, j'ai une idée. Que pensez-vous de ce petit truc mignon? Oh, il est magnifique! Assieds-toi ici, bébé. j'ai tellement envie de le serrer dans mes bras. Je le donnerai au meilleur entre vous. Je ne vais pas me détendre cette fois-ci. Il faut ajouter plus d'orange. Et encore... je pense que ça se présente plutôt bien. Oh non! J'ai gâché mon dessin! Qu'est-ce que je vais faire? Oh, je sais! Je vais utiliser mon visage comme une toile. Mais tu n'as pas l'air d'un minou. Je sais mieux que quiconque. bon, fais ce que tu veux. Surtout que je sais comment dessiner le chaton parfait grâce à maman. Le museau est fait. Maintenant, le corps. Quelques petits détails. OK! Tu t'en sors bien. Je dois surpasser ton résultat. Je pense que je sais déjà comment. Quel beau poisson! Ne le dit à personne! Wow! Le temps est déjà écoulé. Voyons ce que les filles ont eu. Voici mon travail. maman. Maman. Oui, c'est original. Le lit, ça ne ressemble pas du tout à un chat. Je ne comprends pas. Pourquoi de dessiner le poisson? Et ça, ça se ressemble? Oui, pas mal. Je pense que nous avons un gagnant. qu'est-ce qu'il y aille? Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas ce qui se passe. Je change d'avis. Lili a gagné. ce n'est pas juste. Elle a dessiné un poisson. Je savais que ce coup de l'écart me mènerait à la victoire. Tu peux le tenir, Kate. Ah, j'ai failli oublier. C'est un plaisir pour toi. Oh, je pense qu'il aime ça. Qu'est-ce qu'il est mignon. Alors, quoi dessiner? Ah, j'ai une idée. Et voilà, la table blanche fera l'affaire pour dessiner. Poupite! Regardez-le. Quelle belle forme. C'est tellement difficile de s'arrêter. Ah ouais, j'ai presque oublié l'heure. Allez-y. Je vais juste me détendre un peu. Je vais encore emprunter la voie non conventionnelle. Alors, la forme est parfaite. Il ne reste plus qu'à ajouter de la couleur. Hey, vous! Ça a l'air d'aller. Je suis sûre que je vais faire beaucoup mieux. Je vais essayer de dessiner à mon nu. Wow, c'est trop cool! Comme jouer à un vrai pop-it! C'est trop cool! C'est trop cool! Je vais devoir le réparer d'une manière ou d'une autre. Je sais ce qui va m'aider. Ce badge ressemble exactement à un pop-it. Il faut juste la grandir un peu. Il s'agit juste de le retourner et de l'encercler. C'est parfait! Et maintenant, je vais le colorer. Je suis tellement bonne à ça! Quoi? Le temps est déjà écoulé? Arrêtez! C'est parfait! C'est pas ce qu'il faut! Et moi, alors? Pas mal! Mais j'ai un meilleur des cents, n'est-ce pas? Oui! J'ai encore gagné! Bien que non! Marie a gagné! Marie, pourquoi? Eh bien, Lily! ou Marie? Je suis confus. J'ai trouvé! Je vais juste lancer un pop-it sans regarder. Il sera le mien. Ne te fais pas d'illusions. Je le donnerai pas si facilement. C'est très fascinant. Wow! Une fin inattendue! Monica, Betty et Ted s'amusent beaucoup aujourd'hui. était particulièrement heureux. Ce qui est compréhensible puisqu'il n'a qu'une mentale de burger. Monica était si rapide avec son burger! Quelle vitesse! Au fait, Betty peut aussi être génial. Elle a une façon de détruire la nourriture rapidement. Ouais, elle est belle. et Ted veut rendre ce tour encore plus spectaculaire. C'est le rêve de tous les enfants de construire une tour à burger. C'est une chose de le construire, mais ça en est une autre de s'assurer qu'il ne tombe pas. Oups! Ça n'a pas marché. Mais le goût des burgers n'a pas souffert. vous êtes sérieux? Manteuse avec du coca? Nous savons tous ce qui résulte de cette combinaison. Avec peur et inquiétude, Ted ouvre une canette de coca. Oui, cette explosion n'est pas impressionnante. Expirez calmement. Ted, tu peux boire du coca et ne pas avoir peur. Une barre de chocolaté pour le goûter. Maintenant, c'est le tour de Betty. Oui, la situation est bien plus dangereuse. Grosse bouteille. Boum! Ce n'est pas une douche réfréchissante? Dommage qu'il ne reste presque plus rien dans la bouteille. Betty est trempée de la tête aux pieds. Bon, maintenant, c'est l'heure de Monica et de sa bouteille géante. Oui, attendez-vous à une super méga explosion. Les gars, vous pourriez vouloir vous éloigner des écrans pendant un moment, au cas où. Quelle fontaine! C'est une grande tour pour tout le monde. Attention, mieux vaut ne pas faire une telle expérience à la maison. Les parents ne seront pas ravis. Et de la glace? Il y a une cuillère. Sauf qu'ils ne vont pas du tout ensemble. Des combinaisons intéressantes pour chacun des gars? C'est la rente. Monica, au moins, t'as essayé. OK. À la cuillère. Mangez avec les doigts. Où sont tes manières? Les bonnes manières sont les bonnes manières, mais il n'y a plus une goutte de glace. Peut-être par contre que la cuillère et la glace sont parfaitement sorties. Elle est dans un seul état. maintenant, c'est au tour de Betty. Oui, le seau à glace est incroyablement grand. Mais elle le mangera avec ses cuillères pour le reste de l'éternité. Les gars sont un peu fatigués. Ça fait combien de temps? Un jour? Une semaine? Un an? Oh non! Elle est gelée. Qu'est-ce que c'est cette petite chose ici? Oui, Ted n'a pas l'abondance non plus. Quoi? Ah, mais Betty n'a rien du tout. C'est injuste, non? Mais Monica n'est pas si heureuse non plus. Bon, un bonbon, c'est mieux que rien. Ted, n'est-ce pas toi le cupide? Mais elle est sur le point de vous surprendre avec quelque chose. Quelle astuce! Ok, c'est tout? Non, ce n'est pas le cas. Betty, pourquoi t'as un parapluie? D'accord, nous allons entendre. Elle ne devrait pas pleuvoir. Oui, il ne devrait pas pleuvoir. Mais il pleut déjà des skittles. Si seulement toutes les précipitations étaient comme ça. Plus de bonbons, neige de glace, ce sera la vie. Ted, Monica, pourquoi êtes-vous si aigre? Oui, quelques bonbons se sont retrouvés au mauvais endroit. Ça pose un problème? Et maintenant, il est temps de faire un vrai festin. Kit Kat, vous aimez ses bonbons courants? Oui, de préférence, il y a plus d'un bonbon. Il a tellement meilleur goût de cette façon. Et maintenant, c'est le jour de chance de Monica. Elle est ravie! Oups. Ok, il faut se calmer un peu. Monica, elle est moins fort. Ted a décidé de ne pas mettre trop de temps et de commencer à manger son Kit Kat. Ce crunch ressemble à de la musique. Ok, Betty, maintenant toi. Eh bien, elle a décidé de tirer le meilleur parti de ce tour. ça a l'air effrayant. Ok, maintenant, la partie la plus amusante. Monica et sa centaine de chocolat. Et regardez, c'est exactement ce qu'il faut faire. Hmm, recette intéressante. vous l'écrivez? Sauf qu'il faut avoir des super pouvoirs. Comme Monica. Waouh, c'est une soupe intéressante. Les oeufs ne sont pas les délicieuses barres de chocolat du dernier tour. Il y a des amateurs d'eux ici. What? Ouais, c'est compréhensible. Becky, tu es la plus courageuse. Fonce. C'est un cauchemar à neuf cru dans la bouche. C'est tellement dégoûtant. Mais Ted ne veut pas s'engager dans cette voie. Il a une idée de génie. voyons voir. Hé, mon pote, tu veux faire attention? Oups! Qu'est-ce que ça sera? Le cocktail des oeufs? Est-ce que ça va être bon? Ça a l'air pas mal. mais ça a un goût vraiment dégoûtant. Eh bien, à quoi vous attendiez? Oh, non! Quoi? Oh, qu'est-ce passe-t-il? Les gars, où allez-vous? Je pense que c'est un endroit spécial pour les gens qui ont déjà fait le tour des oeufs. et toi, Monica? Tu sais, tu ne peux pas faire marche arrière. Et le poupé qui est de pommer directement dans la piscine. Des oeufs crus partout. Je me demande si elle pourra un jour les laver. Erre de son amie, c'est pas bon. Eh bien, tout le monde doit aller aux toilettes, c'est sûr. Une guimauve, c'est si peu. Tu peux te cacher derrière moi montagne de marshmallows. J'aime le juste milieu. Un peu et pas beaucoup. Je ferais mieux d'en finir rapidement avec ça. Les marches-moillots solitaires ruinent mon humeur. L'important, c'est que ça n'abîme pas tes dents. Où ton visage? C'est bon, je vais bien. Tu n'en as pas l'air. Vous n'allez pas m'énerver. Qu'est-ce que tu fais, Emma? J'essaie une nouvelle façon de manger des marshmallows. J'aime bien jusqu'à présent. Maintenant, toi, Suzy. Je suis prête. Tu ressembles à Wolverine. J'ai peur. Ne t'inquiète pas, Zach. Je ne te toucherai pas. C'est strictement pour les marshmallows. Aide-moi à les faire frire. Un peu de patience. Oups. Je crois que quelque chose a mal tourné. Je vais éteindre le feu maintenant. Chut. J'ai peur que ça ne serve plus à rien. C'est un juin gomme d'eau. Dommage que ce soit le sol. C'est un vrai challenge pour mes mâchoires. ni une montagne entière de chewing-gum. J'en ai encore dix, juste comme je l'aime. Que les jeux de dinosaures commencent. Zach, t'es un tel bébé. En fait, on ne joue pas avec un chewing-gum. On le mange. On les mâche. Maintenant, faisons des bulles. ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas un record. Voyons voir quel genre de bulles j'obtiens. Zach, tu nous fais peur. Tout le monde s'assied. C'est une attaque de dinosaures. Wow. Super. Et maintenant, on peut le goûter. J'espère que tous les chewing-gum tireront dans la bouche. Regardez et apprenez. Je suis sur le point de vous montrer la meilleure bulle du monde. Il est peut-être temps d'arrêter. Nous devons le sauver, Suzy. Et un blanc. Dépêche-toi de manger un tour film. C'est une excellente idée. Je serai là. Très bien. C'est reparti. Il est temps de ramener les âges du paradis sur Terre. Allez. Oui, j'ai eu. Bien joué. Je suis couvert de chewing-gum. C'est vraiment dégoûtant. J'ai de mauvaises Noël. On a des sardines. T'as raison, Emma. Il n'y a pas grand-chose de bon là-dedans. Je n'ai pas eu la meilleure chance non plus. Je ne peux pas m'imaginer manger tout ça. Mais mon seul poisson me fait peur. et si on le jetait. C'était une mauvaise idée. Mais en l'occurrence, je prends ta part et tu prends la mienne. dégoûtant. Tu ne devrais pas changer. Mais si tu insistes, j'essaierai de fermer les yeux et de mettre mon nez en même temps. C'est quand même très dégoûtant. Oui, c'est même dégoûtant. Regardez. C'est ça. Je l'ai fait. Cela ne signifie qu'une chose. C'est mon tour. Non, je ne suis pas prête à manger une autre bouchée. Pourquoi manger quand on peut boire? T'inquiète pas, Suzy. On va te faire un smoothie de poisson. T'as de la chance. J'avais un mixeur à portée demain. C'est affreux. Je ne veux pas boire ça. Tu devrais le faire. Serre-toi. Eh bien, tu ne m'as pas laissé le choix. J'espère qu'elle survivra à ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Elle est où, maman? Je deviens sourde. Une montagne de cupcakes. C'est génial. Il y en a pas mal aussi. Pas comme Suzy. Je n'ai pas de chance cette fois-ci. Si ça ne vous dérange pas, je vais commencer. En fait, nous n'étions pas d'accord. Mais je vois que c'est trop tard maintenant. Ça, c'est sûr. Rien ne peut m'arrêter maintenant. Pourquoi tu manges que de la crème? parce que c'est le plus délicieux. Puisque c'est le cap, je vais en rajouter. Maintenant, c'est une toute autre chose. C'est le genre de cupcake que j'aime. pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Tu n'as pas une imagination aussi riche. Les gars, il est temps pour moi d'étirer mes os aussi. What? Ça craint-moi mes cupcakes ou je vais devoir me venger. C'était bon. Qu'est-ce que vous avez fait? À cause de vous, je n'ai pas eu la chance de les goûter. T'as beaucoup de crème sur ton visage. Mange-le. Pizza, j'aime ce genre de début. Ça a eu de minuscules miettes. Mais moi, j'ai eu une montagne entière. N'exagère pas, Zach. Tu ferais mieux de regarder ça. Ça y est, j'ai réveillé mon appétit. Zach, donne-moi le couteau. C'est le mien. Pas grave, je vais le faire comme ça. Le rouleau de pizza. Vous avez déjà vu quelque chose comme ça? C'est tellement bon. C'est ça, je l'ai fait. Maintenant, moi, je ne peux pas me passer d'un couteau dans mon cas. Sauf que le mien est vraiment émoussé. Heureusement que j'ai apporté une scie. Tu me fais peur. Calmez-vous. Je ne fais que découper une pizza. Oh, la divine création des artisans italiens. Vous n'avez pas d'égal. Allons voir ça maintenant. Je n'ai définitivement pas besoin d'un couteau. Quoi? C'est vraiment bon. T'avais raison. J'ai un super goûter. Avec un ventre comme ça, tu ne passerais aucune porte. un seul cookie n'est pas suffisant. Mieux ça que n'importe quoi. Tu as raison. Au moins, je le mangerai. Vraiment délicieux. J'adore les oreos. Alors, vous allez adorer mes biscuits multicolores. Je pense qu'il manque du lait. C'est très sucré. Il faut boire. Une combinaison parfaite de saveurs. Il est temps de découvrir ce qui se cache dans cette petite boîte. Ça ne semble pas faire de bruit. Allons voir ça maintenant. Wow! C'est un énorme cookie. Comment ça a pu rentrer là-dedans? Je n'ai jamais rien vu d'hôtel. J'ai pu tout essayer en même temps. J'ai adoré. C'est génial. Je ne comprends pas pourquoi vous, vous avez des chewing-gums et pas moi. En fait, je n'en ai pas du tout. Désolée, j'ai eu de la chance cette fois-ci. Ça, c'est sûr. D'accord. Je vais m'acheter en chewing-gum. Je ne peux pas le faire si vite. Oh, c'est délicieux. J'en veux plus. C'est l'heure des bulles. C'était si beau, il vole. et qu'est-ce que je suis censé faire moi? Il y a peut-être un chewing-gum caché quelque part. Mais il est là. J'ai finalement eu de la chance. Quelle prise. Il faut que j'essaie tout de suite. wow, la vitesse. Préparez-vous à avoir une énorme bulle. Il va peut-être mieux arrêter. D'ailleurs, je suis prête à t'aider l'un de faire. Et voilà, maintenant, je suis couvert de chewing-gum. Tout le monde a un solo dog. Bizarre. C'est de la moutarde? On va le découvrir. Je suis prête à l'essayer en première. Suétez-moi bonne chance. C'est délicieux. Juste un peu sec. Mais avec de l'eau, c'est parfait. C'est à vous maintenant. Ça ne me dérange pas. Je vais juste ajouter de la sauce. Tant que ce n'est pas trop épicé, j'en mets plus. J'espère que je n'en ai pas trop fait. Oh non! On dirait que j'ai fait une erreur. Oh, c'est beaucoup mieux. à ton tour, Zach. Je l'admets, tu m'as fait un peu peur. Mais il n'y a pas de retour en arrière. Il faudra ajouter le plus de sauce possible. Mais ne te brûle pas, s'il te plaît. Au secours! Prépare-toi. Oh non, j'ai un extincteur. merci, Emma. Tu m'as sauvé la vie. Pas de souci. On dirait des yeux de marmelade. C'est vrai, c'est eux. Regarde combien il y en a. Vous pensez que les yeux rouges me vont bien? Parfait. Et si j'étais une pirate? Ça ressemblerait probablement à quelque chose comme ça. Je suis la pirate et ma l'oeil rouge. Ces gaffes m'ont ouvert l'appétit. C'est ça? Mission accomplie. Je n'ai plus besoin du bandeau. Il est temps pour moi de refaire mes forces aussi. T'es si agile, Zach. Eh ouais. L'agilité et la vitesse de réaction sont mes points forts. Un dernier truc spécial. Je l'ai fait. J'ai eu des yeux en même temps. Je ne suis pas sûre de pouvoir le refaire, mais j'ai un autre plan. Heureux de t'aider à le réaliser. Ouvre grand la bouche et attrape les bonbons. Zach, tu ne les jettes pas bien. Où est ma précision? Je déteste de le dire, mais quelque chose a mal tourné. tu nees pas là. Non c'est... Une semaine... J'ai eu de loire.